Salut à tous et à tous, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler un peu du Xelor suite aux différentes modifs qui ont pu arriver sur la bêta. Donc le but ça va pas être de basher tout ce qui a été fait, non, ça va être de dire là où c'est mauvais et proposer des solutions quand on dit que c'est mauvais et de dire ce qui est bien, s'il y a des choses bien. Encore que je ne les ai pas trop mal détaillées, du coup les choses bien dans les précédentes vidéos, donc si vous voulez les voir, allez les voir tout simplement, ça ira plus vite. Pour ce faire, on s'est réunis sur un Discord commun où on a pu mener des réflexions communes, échanger nos avis, etc. sur les différentes modifs, proposer potentiellement des solutions alternatives au niveau des nouvelles modifications qui pourraient être faites sur la classe. Également ce qui est intéressant c'est que dans les profils qui se sont rassemblés, c'est qu'on a du joueur 1v1, du joueur pvm, du joueur 3v3, donc vraiment le but ça va être de concilier tous les modes de jeu et de trouver des compromis qui vont être vraiment intéressants pour tous les modes de jeu possibles et envisageables. En sachant qu'on est conscient que la classe est bonne à très bonne selon les modes de jeu, et donc on n'allait pas faire une foire au up à dire ok il y a ça qui énerve donc tu vas nous up ça, 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 ça à côté. Ce n'est pas du tout la démarche, le but c'est d'aller vers une classe équilibrée, mais tout en gardant vraiment les aspects gameplay les plus intéressants sur la classe. Voilà donc sans plus tarder je vais lancer les diapos, à tout de suite. Pour ceux qui ont suivi les récentes modifications sur la bêta, Perturbation a subi des changements assez bizarres récemment, dans le sens où la création qu'il génère il l'annule juste après. Du coup en fait ça faisait que le sort était quasiment inutile, sauf s'il générait un téléfrag. Ensuite cette plan on pouvait la contourner si le sort arrivait dans un mur dans sa symétrie, mais le fait est que la mécanique est assez peu intéressante. Ça revient juste à proposer le sort gélure pour plus cher et en moins flexible, du coup c'était pas très intéressant. Du coup nous on a repris de zéro, on a regardé un peu le souci du sort globalement, et en fait c'est juste que sa variante est très forte. Ça s'appelle gélure, vous connaissez le sort, clairement il est présent dans tous les sets du Xelor. Un sort très polyvalent, qui est compatible avec RS comme TP, donc vraiment ça va faire un sort qui dévore sa variante d'une force que vous imaginez vraiment. Et du coup en fait nous ce qu'on a pensé, c'est que l'idée était pas si mauvaise de foutre une annulation dans le sort, mais que du coup il fallait repenser ça parce que c'était assez maladroit. Et également du coup on en profite pour Nerf la voix R qui a un combo assez fort dans la méta actuellement, c'est le fameux gélure pendule dans un mur distorsion temporelle. En gros c'est pour 4 PA, vous allez faire des dégâts monstrueux. Du coup notre idée en fait c'était de rééquilibrer la voix R tout en ajustant un peu pour que la voix feu ait plus de peps du coup. Donc voilà, les modifications suivantes seraient à appliquer selon nous, c'est à dire que la gélure R elle passerait feu, ça ferait que du coup on aurait un sort qui détacle, mais pas sur la voix qui n'en a pas besoin, donc la voix R. Du coup ça détruit un peu le combo gélure pendule disto, qui tape assez fort. Et en fait le fait que la voix R ait un sort de création, comme dirait Lumi, avec perturbation, donc une sorte de frappe du Xelor si vous voulez, fait que vous êtes dépendant d'un pivot. Du coup vous allez devoir le poser, donc le combo R perd au moins 2 PA dans son tour. Et en plus c'est moins synergique avec la pendule. Du coup voilà, l'un dans l'autre on s'y retrouve, et ça va un peu équilibrer la voix R, et en même temps ça va up un peu la voix feu. Voix feu qui manque réellement de sorts qui consomment les positions, et du coup on aurait ça avec la gélure. Du coup je vous lis la nouvelle description qu'on a pensé pour le sort, d'ailleurs c'est moi qui l'ai rédigé, donc je suis assez content. Téléporte la cible symétriquement par rapport au lanceur, si la case d'arrivée est libre, si la case n'est pas libre, téléporte la cible à sa position précédente, occasionne des nommages peu, peut générer un téléfrag. En gros actuellement sur la bêta, le souci c'est que les deux sont une même face du sort. Et en gros là l'idée avec cette modification, c'est que dans ce cas là, tu as la TP symétrique, et dans l'autre cas tu as l'annulation. Mais en fait mettre les deux sur la même ligne, ça s'annule, et c'est assez nul en fait. En gros ça va être sale idée. Quand on parle de modification sur la classe, forcément il y a un sort qui va faire jaser tout le monde, parce que récemment toutes les sorties d'Ankama ont été globalement portées sur des modes multi-éléments, c'est forcément sur le glas. Donc en fait nous, notre avis sur ce sort là actuellement, c'est qu'il y a eu un très bon truc qui a été fait par Ankama, c'est la relance 3. La relance 3 est pixel, parce qu'en fait du coup si tu veux jouer placement, tu vas devoir le caler sur bouclier temporel, et si tu veux jouer ROX, la relance est suffisamment grande pour que tu doives meubler un certain nombre de tours avant d'avoir le sort. Donc ça pour moi c'est vraiment pixel. Alors là on va être un peu moins d'accord, et globalement on était assez d'accord du coup à nos 5, c'est qu'il y a un petit souci sur le fait que ça soit sur les consommations. C'est que dans certains cas ce sera assez débile, c'est que quand tu auras la zone parfaite, tu feras peut-être Moemif des sèchements, si tu as un tour vraiment pixel, tu feras peut-être un tour avec de l'optimisation de zone, etc. Mais le souci étant qu'il y a des modes qui ne peuvent pas vraiment se permettre de faire ce genre de choses. Si vous êtes en 11 PA de base, que vous n'avez pas forcément de proc, ou alors que vous êtes en 1v1 et que vous devez faire du placement et que vous n'avez pas le temps pour faire des consommations, et bien là ce sort va devenir beaucoup moins fort. Et en fait le souci c'est que le sort est censé être rentable sur les modes multi, mais si sa façon d'être joué n'est pas rentable pour les modes multi, ça devient vite problématique. Du coup en gros notre idée c'est de se dire que l'intervalle de relance 3 il est suffisant, que du coup on va plutôt partir sur les téléfrags qui vont le booster et non sur les consommations, mais en gros du coup là où on va pallier, c'est qu'au niveau du cumul max des effets et de la valeur max du sort, on va la nerf. C'est à dire que là actuellement on peut monter jusqu'à 24, 24 x 4 ça fait 96, donc le sort peut monter à 96 dégâts de base. En gros notre idée ça va être déjà dans un premier temps de proposer de le descendre à 20 dégâts max, et si jamais c'est pas assez on pourrait imaginer d'autres trucs tu vois, mais du coup forcément tu vas réajuster les valeurs etc. Si jamais tu le descends à 15 max, tu fais de 3 en 3 les boosts, si jamais tu le mets à 20 tu fais de 4 en 4, et voilà tu vois, en gros tu déroules comme ça. Mais voilà du coup notre idée ça va être de nerf dégâts, de revenir sur un fonctionnement par TF mais de garder la relance 3, parce que sinon le sort il va être bien que pour le 3v3, peut-être pour le PVM dans certains cas, mais il sera quasiment jamais bien en 1v1, du coup c'est un peu un souci, et voilà c'était à ça qu'on voulait pallier directement, et si malgré ça le sort restait problématique, on pourrait même imaginer une relance initiale de 2, qui ferait que le sort serait lancable qu'à partir du tour 3. Donc voilà il y a vraiment plein de choses possibles à faire pour ce sort, mais vraiment il faut quand même garder la richesse de gameplay c'est important. Pour ce qui est des modifications qui ont été faites récemment sur la bêta, on va finir avec Sablier de Xelor, donc le sort coûtait 2 PA avant maintenant il en coûte 3, il consomme l'état téléfrag alors qu'avant c'était pas le cas, et il a pris un petit up de dommage. Alors je comprends un peu la volonté de up la voix feu, mais du coup avec notre modification de la gélure, cette modification devient assez obsolète, et en gros vous allez comprendre pourquoi. Donc en gros nous notre but, ça serait soit que le sort coûte 3 PA mais qu'il ne consomme pas l'état téléfrag, mais en gros ça pour moi c'est la meilleure option, parce que du coup ça va nerf un peu le mode retrait, et ça va pas donner trop de sorts de consommation à la voix feu, parce qu'après le up jélure on va pas se le cacher, la voix feu elle va taper assez bien, elle va être beaucoup moins nulle, et du coup avec Aiguille il faut vraiment se méfier, parce que ça peut vite partir sur des valeurs assez aberrantes, et aussi du coup il y a une autre option, ça serait de mettre à 2 PA mais que ça consomme, mais ça je pense que c'est pas une bonne option, parce que du coup on reste dans l'idée de donner 2 sorts pas coûteux à la voix feu, et en plus 2 sorts qui consomment l'état téléfrag pour l'aiguille, ce qui devient assez gênant. D'ailleurs j'en profite pour rebondir sur un truc, c'est qu'Ankama a fait pas mal de modifications récemment, pour qu'on se tourne un peu sur la consommation de téléfrag, mais faut pas oublier que vu que le sort aiguille existe, revenir sur un glas à base de téléfrag n'est pas un drame, parce que l'aiguille sera toujours là pour valuer, pour donner de la valeur en tout cas à ses choix, et du coup valoriser les modes multi. La voix feu a toujours été une bonne voie pour lier les multi éléments, donc clairement pour le coup ce sera pas un souci, et je tiens d'ailleurs à préciser que la modification sur rayons ténébreux c'est du très bon, que vol du temps et des sèchements qui ont été débuts c'est du très bon également, donc voilà c'est pas tout blanc tout noir, vraiment on arrive pas en mode bourreau vraiment loin de là. Enfin voilà, j'en ai fini pour ce qui est de la bêta, et du coup directement on va passer à une partie un peu plus technique, qui va être sur les récentes modifications qui ont eu lieu sur le jeu. Pour parler des mécaniques zelor, du coup je vais commencer par les positions précédentes, alors il faut savoir qu'en gros avant on a eu pas mal de bugs sur la classe, on en a toujours d'ailleurs, mais juste en gros ils ont pas mal fait de débuts récemment, mais ceci c'est que du coup il y a eu des trucs qui étaient bugs, c'est bien ils ont été patchs, mais il y a des trucs qui étaient pas des bugs et qui ont été patchs quand même. Du coup en fait pour ce qui se passe là, c'est que du coup quand je me faisais duel par exemple par un yop, et bien ce qui se passe c'est que je suis pesanteur, mais normalement si je me fais bouger, je suis quand même censé avoir des positions précédentes, qui quand je ne serai plus pesanteur je pourrai les exploiter, si deux tours ne sont pas passés. Mais en gros le souci c'est que si un yop me duelle, et qu'il m'intimidation, et que du coup après je perds l'étape pesanteur le tour d'après, et bien je n'ai plus de position précédente, je ne peux pas exploiter ça. Du coup ça c'est l'humi qui me l'a fait, c'est pour ça que c'est pas la taille de l'image, mais du coup voilà, c'est qu'en gros ça peut être vraiment problématique par moment, c'est vraiment gênant. Et du coup ça il faut vraiment faire un truc, parce que pour les fuites, pour les ARS, pour les rollbacks et tout, ça peut vraiment ruiner des tours, et également du coup on pense par exemple au 1v1, où sortie de duel, ton seul argument pour pas que tu te fasses toucher, parce que c'est limite un passe-tour, deux tours d'affilée, c'est de te bouc bout en pot avec une position précédente intéressante. Et là pour le coup, on ne peut même pas exploiter ça, du coup on perd vraiment un aspect intéressant dans le brain, comme c'est dit à l'écrit là juste devant vos yeux. Et du coup ensuite on a le deuxième nerf, mais bon ça vous le savez, ça fait quand même un peu de temps maintenant que c'est là, et il faut en parler parce que c'est intéressant, c'est la poussière temporelle. En gros le fait d'avoir passé poussière temporelle au même fonctionnement que frappe du Xelor, c'est bien, je suis d'accord parce que c'est en mode, oui ça suit une logique, mais le fait est que la poussière temporelle dans son état illogique, déjà proposait de la nuance dans les sorts du Xelor, ce qui fait que du coup, il y avait des combos qui étaient permis avec ce sort, qui n'étaient pas permis avec d'autres sorts, et qui permettaient sûrement le move le plus intéressant du jeu sur le Xelor, c'est à dire le bouclier temporel, poussière temporel, qui est un des trucs les plus skill à faire sur la classe. D'ailleurs truc totalement anecdotique, dans le sens où le truc est fait par, on va dire, 2-3 élus sur le jeu, et bonne chance quoi, et c'est en inverse en plus, tu ne le verras jamais en 3v3. Donc vraiment pour le coup, c'est incompréhensible de dégager ce genre de mécanique, je veux bien qu'il y ait du debug, mais je ne veux pas qu'il y ait des trucs comme ça, vraiment gratuitement, alors que c'est des trucs qui existent, et qui sont créateurs de hype, clairement. Pour suivre sur les modifications apportées par les patchs, on va évoquer bouclier temporel et instabilité dans un premier temps. Alors instabilité temporelle, maintenant tu ne peux gagner que 2 PA avec le sort. Avant tu pouvais en gagner 4, soit 2 PA pendant le tour, et 2 PA hors du tour. Le souci étant que, si tu n'as pas cette plus-value sur le sort, le sort est assez nul. Parce que se mettre en intacleur, en xélor, ça n'a que très peu d'intérêt, sauf dans de très rares cas où l'apesanteur, bah en fait que le gravita quasiment en fait, tout simplement, fait que du coup, en plus maintenant qu'on a des outils comme fuite et tout, c'est même plus un argument si intéressant en fait. Du coup en fait l'instabilité, son seul intérêt c'était de choper des petits PA en plus, en plus de la valeur vite fait intéressante de l'intacleur. Et du coup là actuellement, en fait on ne peut plus regagner 2 PA après le tour, du coup le sort n'a plus vraiment d'intérêt. Sa variante c'est rollback, donc un sort vraiment trop intéressant dans le gameplay xélor, ce qui fait que si tu n'as pas au moins ça pour défendre le sort, le sort ne sera jamais pique quasiment. Ensuite pour ce qui est de bouclier temporel, du coup ça va être plus un aspect sur les combats miroirs, c'est qu'en fait on pouvait cumuler bouclier temporel allié et bouclier temporel ennemi. Du coup ça permettait des moves de fou, parce qu'en fait ça faisait que genre, pour un coup, tu revenais de 2 positions et l'adversaire revenait de 2 positions. Du coup si tu mettais un glas, ça faisait un bordel pas possible, ça faisait 8 déplacements d'un coup, du coup si tu étais un big boss, tu pouvais calculer des tours de fou, et c'était vraiment intéressant. Ensuite du coup, vu que le sort il est assez timplé, je ne trouve pas ça déconnant que le sort pouvait faire 4 PA, donc comme instabilité, donc 2 PA pendant le tour et 2 PA hors du tour, dans le sens où tu dois forcément passer par une entité autre pour aller choper tes 2 PA, contrairement à instabilité. C'était généralement 1v1, juste une arachne qui tape et qui le proc, et tu as la chance qu'elle était à sa position précédente, et en 3v3, si tu avais un peu de chance, il y avait un allié qui pouvait le proc en tapant sur un mec. Donc voilà, ce n'était pas vraiment une dinguerie. Autant sur des synchronisations, je comprends que ça soit nerf, parce que c'était peut-être un peu fort, le sort il est à tous les tours, tu peux le mettre, et ça ne te coûte pas grand chose, en plus tu en fais 2 par tour, donc voilà, là je comprends. Mais vraiment boucler instable, c'est le genre de truc qu'il ne faut pas trop y toucher, parce que c'est des sorts vraiment qui sont rares, c'est vraiment pas abusé de les rentabiliser de la sorte, vraiment pour le coup. Et ensuite du coup, on va parler de flou, encore une fois dans les match-up miroir, c'est que d'habitude, flou, généralement, c'est le premier qui floue qui doit être un peu dans la situation de handicap, et là le souci, c'est que le premier qui floue, il va devenir limite avantagé, comparé à celui qui floue pas, enfin qui floue en deuxième, alors que ça devrait être l'inverse. C'est de base, à la base, c'est vraiment celui qui floue en deuxième qui est avantagé. Là en gros, celui qui floue en premier, il aura deux flous, alors que celui qui floue en deuxième, il aura qu'un flou, alors qu'il aura eu deux flous qui sont tombés. Ça veut dire que lui, il aura pris moins deux sur deux tours, et qu'en plus, il prendra pas plus quatre sur le tour d'après. Donc c'est assez ridicule. Du coup pour ça, bah voilà, c'est juste qu'il faut rester cohérent, et puis il faudra le remettre comme avant, parce que pour le coup là, il y a un truc pas punitif dans le sort qui est assez gênant quoi, en V1. Et même en 3-B3 d'ailleurs. Donc voilà. Pour ce qui est de ces sorts là, j'ai fini en tout cas. Pour cette dernière partie, on va s'attarder sur les modifications secondaires qui seraient bonnes à apporter. Donc là, voyez-y plutôt un aspect long terme qu'un aspect court terme. Ce serait cool que ce soit fait court terme, mais si c'est pas le cas, c'est pas grave, au moins limite, tu auras plus de temps pour y réfléchir, c'est tant mieux. Donc alors déjà, à court terme, pour ce qui est 25ème heure, le but ce serait limite de sortir glas de l'aspect du sort, parce qu'en fait le cumul, si on met une relance de 3, c'est pas pour que les mecs fassent des stuffs où ils peuvent lancer glas deux fois d'affilée. Donc limite, 25ème heure, on fait en sorte que du coup, le glas soit sorti du sort. Et à lourd terme, enfin ça, ce sera pour le court terme en tout cas, mais du coup, à long terme, l'idée, ce serait de changer le sort totalement. Du coup, voilà, là vous voyez dans ce que j'ai écrit, retirer le reset de la relance de glas du sort à court terme, vu qu'on remet le fonctionnement avec les téléfrags générés. À long terme, du coup, ce serait de changer le sort pour autre chose, qui vaut la synchro. Je donne un exemple, mais prenez-le pas au pied de la lettre, vraiment. Ça pourrait être une synchro défensive, par exemple, toujours basée sur les téléfrags et le fait de la faire exploser, mais avec un autre concept. Le tout, ce serait de proposer un choix nuancé selon la situation. Imaginons, je suis contre une classe qui érode, je vais plutôt choisir, du coup, d'avoir ma synchro qui tape. Et si je suis contre une classe où j'ai plus intérêt à jouer sur le placement et avoir un petit aspect défensif et c'est plus rentable que d'avoir une synchro, du coup, je pourrais potentiellement choisir la synchro safe, tu vois, par exemple. Et que, du coup, soutenir ta team avec une synchro qui pète et qui te met, je ne sais pas, un peu de sang ou quoi, c'est toujours mieux, tu vois. Voilà. Et aussi, du coup, ça ferait un truc qui est moins crucial à clean, mais qui peut avoir de l'impact s'il n'y a pas d'érosion et un truc qui est vraiment crucial à clean parce que si jamais tu le laisses trop longtemps, il tape trop fort toute la team adverse. Voilà, ce serait un peu l'idée, mais voilà, ce n'est pas la priorité, je pense. Mais la première partie de la modif, là, est vraiment intéressante, je pense. Ensuite, ça, c'est ma petite touche à moi. Paradoxe plus complice, alors vous le savez, je fais beaucoup d'un v1 sur la classe, je joue toutes les variantes et là, pour le coup, Paradoxe, c'est vraiment un coup dur, cette récente modification qui est apparue, il me semble, avec le patch encore d'avant. C'est-à-dire que le complice, en chopant un tour de jeu, a perdu sa plus-value par rapport au cadran, c'est-à-dire de garder l'état indéplaçable. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que maintenant, le complice perd son état indéplaçable à la fin de son tour, ce qui fait que si je faisais Paradoxe pour qu'un sacréur ne puisse pas transporter mon complice, maintenant, il peut. Et du coup, en gros, l'idée, ça va être juste soit de lock l'état pour le tour du complice, enfin, pour que genre, vraiment, après son tour, il garde l'état jusqu'à son prochain tour, soit juste, on supprime le tour du complice. Donc comme ça, si jamais vous voulez garder le tour du complice, vous avez juste à prolonger l'état jusqu'au prochain tour du complice. Et si jamais, vous ne voulez pas prolonger l'état et que vous voulez plutôt juste supprimer le tour, ça me va très bien aussi. De toute façon, c'est du détail pour le coup, mais juste, c'est des trucs. Pour l'ergonomie de gameplay, c'est vraiment trop bien, donc il faut vraiment essayer de remettre ça si possible. Ça donne des nouveaux trucs à prendre en compte pour les choix, et moi, j'aime bien ça en tout cas. Et du coup, on va en chamer sur la dernière diapo. Pour finir, vu que la match montre clairement un souhait de revalorisation de la voie à terre sur le Xelor, on s'est dit qu'il fallait peut-être donner les pistes pour essayer de vraiment aller au bout de la démarche. Donc il faut savoir que là, actuellement, en gros, on a la démotivation qui a pris un up. Maintenant, elle est disponible en ligne et pas que en diagonale. Donc ça, c'est déjà un très bon up. Ça va permettre d'un peu fluidifier le gameplay sur le sort, en tout cas. Et également, du coup, on a eu un up Rayon Ténébreux. Le souci étant que Rayon Ténébreux est un sort très flexible, que Rayon Obscur n'est pas, et qu'en plus, Rayon Obscur est très cher. On parle d'un sort à 3 PA qui est lancable de où tu veux, en PO modifiable et qui tape quand même assez bien en Dockry, à un sort comme Rayon Obscur, du coup, en gros, l'idée, on a abordé plusieurs choses. On s'est dit, est-ce que le sort, il doit passer à 4 PA ? Globalement, on était mis pour, mis contre. Moi, personnellement, j'étais contre. Et du coup, on s'est dit, peut-être que la solution, c'est juste de tenter un up CC à 25 ou peut-être à 15. Je ne sais pas, c'est peut-être un peu moins. Même 15, c'est peut-être bien. Mais en gros, le but, c'est qu'il y ait un peu de CC de base sur le sort parce que juste, c'est dur à rentabiliser si tu ne crites pas dessus et le sort est cher quoi. Donc, axer son gameplay autour, c'est chiant et s'il est aussi capricieux, c'est encore moins d'arguments pour le faire, surtout que maintenant que la variante est très correcte. Du coup, nous, l'idée, c'était un critique à 25 qui fait que sans forcément tryhard le 70% de crit, tu puisses quand même crit quoi parce que là, tu vois, tu te mets en full Bruce, tu as 25 CC de base, que tu sois au moins à 40 ou 50 plutôt que 30, ça serait quand même déjà un bon argument pour jouer le sort. Voilà. Du coup, pour ce qui est de Rayon Obscur, c'est bon et ensuite du coup, pour finir sur la voie terre, on va parler d'engrenage. Alors, engrenage, vous me connaissez, je suis un peu le parrain de ce sort, je l'ai surjoué en PVP et en PVM, on a la chance de l'avoir vu peut-être dans deux duos max dans des vidéos et ça s'arrête là quoi. Donc, en fait, le souci, c'est que frappe du Xelor, c'est un sort qui est vraiment très fort dans le gameplay Xelor, c'est comme instabilité rollback ou j'ai eu réperturbation et du coup, le sort, il vit mal. c'est que son principe, il est un peu poussiéreux, on va pas se le cacher, c'est un sort de zone mais bon, les dégâts sont pas suffisants pour justifier de se passer de frappe du Xelor et du coup, en fait, il y a deux solutions qui s'offrent à nous, c'est soit, il faut changer totalement le principe du sort, soit lui donner une force de frappe suffisante pour justifier son pic. Le souci étant que si tu lui mets de la force de frappe, j'ai le sentiment quand même, bon, encore que c'est moins vrai parce qu'ils ont appelé la dégressivité du sort et qu'il n'y en a plus, mais j'ai l'impression que lui donner une hausse de dégâts, on va juste le choisir pour taper bêtement et qu'on choisira pas pour un aspect placement. Du coup, pour moi, c'est vraiment le principe du sort qui est un peu poussiéreux et peut-être que c'est juste ça qu'il faut revoir sur le sort. Au final, ça fait 3-4 matchs qu'on en parle de sort comme s'il y avait une solution miracle, j'ai parlé de le passer en feu récemment mais au final, le passer de Jalur Feu me paraît bien plus cohérent et ça garde l'équilibre des sorts, on a 4 sorts dans chaque voie comme ça donc théoriquement, ça ira encore plus avec la volonté d'Ankama d'avoir que 4 sorts par classe, enfin par voie élémentaire, je veux dire. Et donc voilà, on a bien réfléchi notre sujet et donc voilà, c'est à peu près la somme de tous les modifs qu'on espérait pour la classe. Globalement, tous les trucs sur lesquels on n'a pas trop réfléchi, c'est que c'était bien et donc voilà, vous avez vu, pas trop de volonté de hop la classe, juste de la nerf là où il faut et de l'ajuster là où il faut. On a été vraiment dans la juste mesure là, on s'est réunis à 5 pour ça, on va concilier tous les modes de jeu pour gagner une objectivité à peu près correcte. Côté 3v3, on a Natsu qui est dans Solary qui représente quand même bien parce qu'il n'y a vraiment que des bons joueurs dans Solary et en plus c'est sponso par ça peut donc c'est vraiment une dinguerie. À côté du coup, il y a Twips qui a fait vraiment une très bonne performance et en plus qui était avec Engine donc ça va être Chanol, Chovitz, etc. C'était ça sur la dernière saison. Il y a moi qui suis dans Espo, du coup on était sponso par Humility là sur la saison en cours et également du coup, pour ce qui est du pain v1, on a Glourmand et Lumix qui sont quasiment tout le temps top 1 depuis maintenant 2-3 ans si ce n'est 4. Donc déjà, rien que là, tu as une très bonne expérience concernant le PVP et puis pour ce qui est du PVM, du coup tu as Twips qui est quasiment 95% du compte du PVM Xel et qui est juste gotesque dans ce domaine. Donc clairement, en termes de retour et d'expérience de jeu, je pense qu'on n'est pas à plaindre. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu et j'espère qu'Ankama saura peut-être donner de l'importance à ça. Ça ferait plaisir en tout cas d'être entendu. Et voilà, donc sans plus tarder, un grand merci du coup à Twips, à Glourmand, à Lumi et à Natsu pour leur aide cruciale dans la réflexion sur la mage et du coup, n'hésitez pas à porter cette vidéo parce que c'est important qu'elle soit relayée pour vraiment qu'on puisse atteindre potentiellement Ankama. Voilà, donc merci d'avance, prenez soin de vous, c'était Infi, ciao !